Windows, les listes à puces. Je viens de récupérer ici une liste assez longue que je souhaite mettre en forme, sous forme de liste à puces à différents niveaux. Alors pour modifier ce document déjà j'ai une barre jaune là où je vais activer la modification pour pouvoir prendre en compte les données modifiées. Ensuite je vais pouvoir définir mes puces. Alors à faire aujourd'hui c'est l'énoncé et tout le reste ce sont des listes à puces. Donc je vais tout déclarer comme étant une liste à puces. Ce que je souhaite faire c'est obtenir cette présentation là. Donc un premier niveau à faire aujourd'hui dès que possible, un second niveau et un troisième niveau. Même chose en dessous. Alors hop on va essayer de trouver des puces. J'ai oublié le à faire aujourd'hui qui était aussi un niveau de liste. Voilà donc tout est une liste à puces. Je voudrais mettre peut-être une liste qui soit un petit peu plus jolie. Alors je vais changer la puce. Là j'ai donc un ensemble de listes à puces qui me sont proposées. Je peux en choisir une nouvelle en allant en définir une puce. Je peux choisir des symboles en allant dans la police de caractère Windings. On sait qu'on a des polices graphiques qui nous permettent d'avoir donc des puces de différentes façons mais quand même esthétiquement assez intéressantes. Donc on a Windings, Windings 2, Windings 3, Webdings. Voilà donc qui nous mettent à disposition de nombreuses petites icônes. Après je peux aussi aller chercher des images. des images que le moteur Bing va rechercher sur internet. Par exemple, si j'ai peut-être envie que le niveau principal de puces soit représenté par le monde. On va voir ce qu'il me trouve. Donc il fait une recherche et donc il me propose plusieurs puces, plusieurs mondes. Je vais prendre par exemple celle-ci. Insérer. OK. Et donc j'ai le monde qui apparaît à peu près partout. Alors ce niveau de liste principal, il était uniquement pour affaire aujourd'hui et dès que possible. Donc de aller chez l'esthéticienne jusqu'à acheter les dévidés. En fait, c'est une sous-liste. Donc en fait, pour déplacer le niveau de la liste, pour descendre d'un niveau, on a deux boutons qui permettent d'augmenter le retrait, donc ça va décaler vers la droite, ou de réduire ou diminuer le retrait, ce qui va remonter d'un niveau. Donc moi je veux décaler vers la droite. Maintenant, là aussi, je veux quelque chose d'un petit peu plus joli que ces cercles vides. Donc je vais faire la même chose. Je vais aller rechercher, définir une puce, image, et cette fois-ci je veux quelque chose de plus simple. Donc je vais prendre un cercle. On va voir ce qu'ils nous trouvent. J'ai un certain nombre de cercles qui me sont proposés. Je regarde s'ils m'en trouvent certains plus sympathiques que d'autres. Alors ils ne sont pas formidables. Mais bon, vous pourriez essayer autre chose. Je vais prendre un cercle. Les cercles apparaissent. Et je vais faire la même chose en dessous. Je décale vers la droite. Je vais chercher ma puce qui est restée en mémoire. Enfin, de faire une manucure jusqu'à des sourcils. C'est encore décalé dans un sous-niveau. et là, je vais à nouveau définir une nouvelle puce de type image. Et je peux vraiment chercher n'importe quoi. Par exemple, je veux mettre comme sous-sous-niveau de puce une clé USB. On va voir s'ils me trouvent quelque chose. Voilà. Cette puce-là, cette clé USB-là, je vois qu'elle devienne une puce. Voilà. Et donc j'ai la clé USB. Si je zoome un petit peu, alors on la voit très malin, elle est toute petite. Mais on voit que c'est une clé USB. Je vais faire la même chose pour les niveaux suivants. Donc, faire les courses, c'était du niveau 2. À la pharmacie, jusqu'à chez le tailleur, c'était du niveau 3. Donc, on va encore décaler. Je vais récupérer de la puce clé USB. Et enfin, de l'aspirine et des préservatifs. On va encore le décaler d'un niveau pour être encore un sous-élément de liste. Et là, je vais prendre peut-être un symbole pour changer. Je vais donc définir une nouvelle puce de type symbole. Je vais retourner dans les windings, comme on l'a vu tout à l'heure. Et je vais choisir un symbole assez simpliste. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Le petit drapeau. OK. OK. Et ma liste est donc à présent, ça prend normalement moins de 5 minutes pour faire ce genre de liste à puces bien structurée. et voilà. un petit drapeau. Bien. icio n'a pas une partie d'un bout. vu. C'est un peu plus de 3. Pas une partie. merci à vous, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, merci à vous. – Nez ?